Musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre du cycle Le Monde sur un fil, organisé avec la revue Esprit. Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit, nous fait l'amitié d'animer cette table ronde sur le thème du projet européen. Je lui laisse la parole afin qu'elle puisse vous présenter nos intervenants, que je remercie vivement pour leur présence. Très bonne soirée. Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être venus nombreux à la Bibliothèque publique d'information pour ce nouveau débat que nous sommes heureux de co-organiser avec la BPI. Et merci à Zélie Perpiga de ce mot d'introduction. Alors notre discussion de ce soir, le projet européen à l'épreuve de la guerre, s'inscrit évidemment dans une actualité européenne assez dense. Mais c'est une actualité européenne, je crois, que l'on peut déjà choisir de cadrer un peu différemment dans le temps, dans l'espace, en faisant varier les échelles. Et cette actualité, c'est donc bien sûr l'actualité des élections au Parlement européen qui vont se dérouler du 6 au 9 juin 2024. C'est donc très bientôt. Mais aussi l'actualité tragique de la guerre en Ukraine depuis février 2022. On sait que le congrès américain vient enfin en quelque sorte de débloquer une aide supplémentaire de 61 millions de dollars pour venir en aide à Kiev. Et donc la réalité de cette guerre si proche de nous est toujours bien sûr présente à l'esprit quand on parle d'Europe ces jours-ci. Mais si on choisit de voir encore plus grand dans le temps et dans l'espace, je crois qu'on peut signaler que c'est une année d'élections importantes à travers le monde. Plus de la moitié des électeurs de la planète vont être appelés aux urnes cette année. On a vu une série d'élections locales très importantes se jouer en Turquie récemment. Des élections se préparent en Inde. Des élections se préparent bien sûr aux États-Unis. Et on sent un peu partout un bouillonnement, une actualité politique assez dure avec le sentiment d'un désordre mondial qui s'accélère, que les organisations multilatérales à travers le monde, et l'Union européenne est bien une de ces organisations multilatérales si l'on veut, sont discréditées et que s'accroît pendant ce temps-là le retour à une vieille compétition entre puissances qu'on pouvait espérer dépasser derrière nous. Donc un monde de conflictualité accrue, où le risque de chaos, le risque de guerre, donc je ne sais pas s'il est réellement plus grand, mais il nous semble, je crois, ici à Paris, plus palpable. Alors c'est dans ce contexte qu'à la revue Esprit, nous avions choisi de consacrer notre numéro d'avril, notre dernier numéro, sur cette question. Le projet européen à l'épreuve, à l'épreuve de la guerre, de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Ce sont les guerres qui se jouent ailleurs dans le monde aussi. Et bien sûr, on pense à ce qui se joue à Gaza aujourd'hui et sur d'autres continents. Mais c'est aussi, je crois, un autre type d'épreuve. Et une des hypothèses que nous faisions dans ce numéro, c'est que dans cette nouvelle configuration internationale, l'Union européenne se trouvait sous pression. Elle se trouve mise en tension. Et pas forcément les institutions européennes en tant que telles, mais le projet européen. Le projet européen lui-même, tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été formulé dans l'après-seconde guerre mondiale et tel qu'il a évolué depuis. C'est pourquoi on a voulu mettre cette notion de projet européen au cœur de ce numéro. Donc pas seulement l'architecture institutionnelle, mais le projet politique qui a présidé à cette construction européenne. Notre deuxième hypothèse dans ce numéro, c'est que la pression sous laquelle l'Union européenne se trouve aujourd'hui, elle est double, au moins double et peut-être triple ou quadruple. Nos intervenants pourront nous le dire. Mais en tout cas, on saisit assez rapidement qu'elle est à la fois externe et interne. Elle est externe parce que, je l'ai dit, le monde se fait plus menaçant pour les Européens. Et a fortiori, je crois, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais également, tensions internes, tensions à l'intérieur de l'espace européen, à l'intérieur des États membres, avec des mouvements d'extrême droite qui progressent un peu partout à travers le continent, avec la Hongrie illibérale de Viktor Orban, autrefois solidaire de la Pologne, dirigée par le PIS de M. Kaczynski. Maintenant, la Pologne a changé de couleur. Mais cette Hongrie illibérale qui se pose depuis au moins dix ans maintenant comme un modèle ou comme un contre-modèle et qui entend aujourd'hui promouvoir une Europe des nations souveraines. Mais c'est aussi une Europe où on voit le langage de la souveraineté et de la force se substituer progressivement à celui de l'État de droit des droits de l'homme quand ce n'est pas une forme de fascination de plus en plus visible pour les régimes autoritaires. Et puis un discours qui se répand sur l'Europe comme patrimoine, sur un héritage civilisationnel de l'Europe qui, je crois, est un discours à double tranchant et qu'il faut savoir prendre avec une certaine distance parce qu'on oublie parfois un peu vite que le passé de l'Europe, ce fameux passé dont on hérite, ça a aussi été un passé de conflits, de guerres très dures. C'est aussi ce passé de l'Europe qui a conduit aux deux guerres terriblement meurtrières, aux grandes catastrophes du XXe siècle. Et c'est en tournant le dos à cette Europe-là ou à cette version du passé européen et en tout cas à la folie des nationalismes que les pères fondateurs de l'Europe avaient d'abord voulu créer ces communautés européennes qui ont ensuite évolué. C'était bien une Europe qui se construisait sur la volonté d'éviter que ces guerres ne se reproduisent, plus jamais ça, disait-on. Et donc quand on parle aujourd'hui de l'héritage civilisationnel de l'Europe, je crois qu'il faut un peu se méfier de ce langage. Ce sont donc toutes ces questions que nous allons essayer de déplier ce soir grâce à nos trois intervenants que je remercie à nouveau d'être avec nous ce soir. Céline Spector, ici au milieu, qui est professeure de philosophie à Sorbonne Université, qui est une experte notamment de la philosophie des lumières et de la généalogie de l'idée européenne dans cette Europe du XVIIIe siècle. Céline Spector a publié en 2022 un ouvrage important sur les tensions qui traversent l'Europe aujourd'hui intitulé « Nos démos », « Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe ». Et c'est aussi elle qui a coordonné avec moi ce numéro d'avril de la revue Esprit, « Le projet européen à l'épreuve ». Marie Mindras est politologue. Elle est chercheure au CNRS, au Centre de recherche international de Sciences Po. Elle enseigne à Sciences Po également. C'est une spécialiste de la Russie, de l'Ukraine, de l'espace post-soviétique, des relations entre l'Europe et la Russie. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Esprit depuis de nombreuses années et je l'en remercie. Elle a publié de nombreux articles sur cet espace post-soviétique dans la revue. Et elle vient récemment de publier aux éditions Kalman-Levy « La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin ». Et puis Dominique Potier, vous êtes députée, socialiste, élue de la cinquième circonscription de Meurthe et Moselle. Vous êtes députée à l'Assemblée nationale depuis 2012, si mes informations sont exactes. Vous êtes également agriculteur, ce dont vous étiez, agriculteur. Et à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, vous siégez à la Commission des affaires économiques où vous avez fait partie notamment du groupe d'élus qui se sont beaucoup mobilisés pour défendre un projet de loi sur le devoir de vigilance. Projet de loi français, mais projet de loi qui a été relayé par une directive qui a été votée la semaine dernière au Parlement européen. Et donc ce devoir de vigilance, c'est bien une manière de rappeler notre vocation sociale et environnementale, notamment en Europe. Je signale encore que vous avez rédigé récemment pour la Fondation Jean Jaurès une note très éclairante sur la récente crise des agriculteurs et ce que vous appelez les angles morts de notre réponse politique à cette crise. Alors je vais commencer par interroger nos intervenants, mais ensuite ce sera votre tour et vous aurez la possibilité de leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors je me tourne d'abord vers vous, Céline Spector, pour revenir à cette idée que l'Europe traverserait en ce moment un tournant, enfin qu'elle serait un tournant, qu'elle serait dans un moment de vérité. On entend parfois un moment existentiel pour l'Europe. Alors dans ce numéro d'avril dont je parlais, vous signez un article intitulé « De nouveaux tribuns, le moment machiavélien de l'Europe ». Mais auparavant, vous aviez écrit un autre article pour le Grand Continent où vous parliez plutôt de moments toquevilliens ou de tournants toquevilliens de l'Europe. Et précédemment, sous votre plume ou celle d'un autre auteur, moi j'avais lu qu'on était dans un moment hamiltonien pour l'Europe. Alors voilà, Hamilton, Tocqueville, Machiavel, pourquoi se référer à ces grands penseurs politiques des Lumières aujourd'hui ? Et est-ce que vous avez le sentiment effectivement que l'Europe est un tournant important, si ce n'est existentiel ? Merci beaucoup d'abord, je suis ravie d'être là ce soir. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine facilité à utiliser l'expression de moments hamiltoniens, toquevilliens, machiavéliens. Mais lorsqu'on essaye de réfléchir, ce qui est mon cas à partir de la philosophie politique, on essaye tout de même de trouver dans l'histoire un certain nombre, disons, d'éclairages. Et la raison pour laquelle j'ai été conduite à parler avec d'autres, je ne suis pas du tout la seule par exemple, de moments hamiltoniens, c'était parce qu'effectivement au moment de la crise de la pandémie, du Covid, la décision prise d'un endettement commun a conduit à dire peut-être que l'Union européenne accepte ce que certains attendaient depuis longtemps et que d'autres redoutaient au contraire. C'est-à-dire l'idée que nous allions effectivement émettre une dette commune, ce qui aux États-Unis, lors du moment fédéral, avait joué un rôle assez décisif dans la constitution de la fédération américaine. Donc, étions-nous, entre guillemets, sur la voie de la construction d'un processus de fédéralisation qui ne devait pas forcément nous mener vers un État fédéral complet, mais qui approfondissait de manière significative la trajectoire de l'Union européenne. Alors, le moment togvilien, c'est plus une réflexion, de même que le moment machiavélien, sur le moment géopolitique où nous sommes. C'est-à-dire, pour le dire en un mot, la fin de la Pax Americana, que se passera-t-il lors des élections du mois de novembre aux États-Unis ? Nous ne sommes plus sûrs du parapluie américain. Nous allons peut-être devoir prendre en charge, en main, notre propre défense. Et la question que nous nous posons, c'est finalement, prenons-nous conscience réellement de notre vulnérabilité commune ? Prenons-nous conscience de notre finitude ? Et surtout, pouvons-nous assumer le statut de puissance ? Alors, c'est une question qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller vers quelque chose comme une Europe puissance, alors que l'Europe s'est constituée comme un espace, disons, orienté par des valeurs universelles ? La paix, la démocratie, l'État de droit, par exemple, les droits de l'homme. Est-ce que maintenant, on va se dire que ce qui était construit vers la paix, vers la coopération multilatérale, vers des logiques de sécurité collective et de développement, nous allons, en quelque sorte, effectuer un tournant vers davantage, effectivement, de politiques de puissance, de politiques de défense, une politique étrangère et de sécurité commune qui serait plus unifiée ? Alors, à cette question, quelqu'un qu'on avait invité au Collège de France il y a quelques années, Luc Van Middelhaar, qui se trouve être philosophe, politiste, plume de Herbert Van Rompuy pendant de longues années, qui a observé les fonctionnements des sommets de crise de l'Union pendant la crise, par exemple, ukrainienne de la Crimée dès 2014, et puis ensuite, toute une série de crises, disons, qui s'en sont suivies. Van Rompuy nous dit, oui, nous nous trouvons à un tournant. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe a considéré d'abord qu'elle vivait dans une sorte d'espace abstrait. Alors, il appelle ça le coros. Et maintenant, nous allons arriver au topos. Il va falloir faire un tournant topographique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il va falloir prendre en compte nos frontières et penser dans cette finitude spatiale. De la même manière pour le temps. Nous étions, en quelque sorte, dans un temps abstrait, chronos, et nous allons devoir saisir le kairos, le moment opportun. Et donc là, de nouveau tournant, il va falloir apprendre à improviser, à faire face aux défis géopolitiques majeurs. Or, l'Union européenne, elle a été construite par le droit, par l'économie, et en réalité, les structures politiques qui sont venues après coup ne sont pas forcément prêtes à affronter ce qu'il appelle la politique de l'événement. Alors, comment est-ce qu'on passe de la politique de la règle à la politique de l'événement ? Comment est-ce qu'on apprend à faire face aux défis géopolitiques ? Donc, la solution de Van Rompuy, c'est de renforcer le directoire exécutif, c'est-à-dire le Conseil européen. Et il parie beaucoup, évidemment, sur le tandem franco-allemand. Donc, à l'époque, quand il l'observait, c'était encore Angela Merkel, et puis, accessoirement, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Maintenant, on a de nouveau un nouveau franco-allemand. Mais, en réalité, ce que j'essaye de dire dans l'article, c'est que cette voie me paraît périlleuse. C'est-à-dire, miser sur le territoire exécutif, c'est risquer, en réalité, une dérive hégémonique du pouvoir exécutif européen. Or, nous avons grand besoin de démocratie. Et donc, nous avons besoin de renforcer le rôle du Parlement européen. Donc, on approche des élections. Il nous faut un Parlement plus fort, et notamment en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Et donc, voilà, j'essaye de défendre dans l'article l'idée que le moment machiavélien ne doit pas conduire, comme chez Machiavel, à renforcer les princes, mais plutôt à repenser l'équilibre des pouvoirs, la distribution des pouvoirs au sein de l'Union européenne, et de renforcer, notamment, le contrôle démocratique de la politique étrangère par le Parlement. Et donc, d'assumer aussi d'avoir une Europe plus politique, ce qui veut peut-être dire une Europe plus conflictuelle, qui sache canaliser, pas seulement les intérêts, mais aussi les passions. Mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Alors, Marie Mindras, j'aimerais vous adresser la question qui est contenue dans notre titre sur l'épreuve de la guerre, et en particulier de la guerre en Ukraine. Et c'est vrai qu'au-delà du choc stratégique qu'a constitué l'entrée en Ukraine des troupes russes en février 2022, je crois que ça a été un choc pour nous tous, vous avez aussi observé, dans vos fonctions de chercheurs, d'enseignantes, depuis de nombreuses années, des dynamiques de beaucoup plus long terme, des dynamiques au long cours, qui expliquent que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en Europe et en Union européenne, peut-être qu'on peut aussi distinguer ces deux objets, en quelque sorte, cette situation ne s'est pas fabriquée en une nuit. et notamment, il faut sans doute, pour bien la comprendre, remonter au moins jusqu'aux manifestations pro-européennes de la place Maïdan, manifestations qu'on est d'accord maintenant pour appeler les manifestations de l'euro Maïdan à la fin de l'année 2013, c'est-à-dire il y a plus de dix ans. Alors, est-ce que nous avons trop tardé, finalement, à bien regarder, à bien comprendre ce qui se jouait, notamment sur la place Maïdan, et à changer, en fonction de ça, nos représentations de l'Europe ? Merci, Anne-Lorraine, pour cette question. Merci à toutes et à tous de participer à ce débat. Je crois qu'après avoir entendu Céline Spector sur les moments, il est absolument temps de parler de l'espace et des réalités géographiques, politiques et humaines qui manquent cruellement dans la plupart des réflexions un petit peu rapides sur la problématique de l'État ukrainien, de l'Europe. Et enfin, Anne-Lorraine, je vous rejoins. Quand on dit nous, de qui parle-t-on ? De qui parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de l'Union européenne, de son exécutif ou de notre représentation citoyenne au Parlement européen qui va être renouvelée ? Est-ce que nous parlons du continent ? Est-ce que nous parlons de chaque pays européen comme si l'Europe était simplement une agrégation d'États-nations ou d'États qui ne sont pas des États-nations, un peu plus compliqués que ça ? Voilà, il y a une énorme incertitude entretenue autour du « nous », tout comme autour du terme occidental. Je pense que si on regarde d'un tout petit peu plus près la simple géographie, on comprend un peu mieux. Donc, si on met en route la première carte, voilà. Donc, cette carte, c'est celle que nous avons tous découvert, non pas il y a deux ans, mais il y a dix ans, parce que les Russes, les véhicules blindés, les militaires russes sont entrés en Ukraine au printemps 2014, pas en 2022. Donc, cette carte, c'est tout de suite celle que j'ai découverte, juste après l'annexion de la Crimée qui a été suivie par l'occupation de l'Est de l'Ukraine par ce qu'on appelait les petits hommes verts, parce que jusqu'à ce jour, Poutine nie qu'en avril 2014, ce sont des Russes, même sans un signe, qui ont occupé, et quand même, en quelques mois déjà, tué plus de 9000 soldats ukrainiens. Donc, c'était une vraie guerre. C'était une vraie guerre. Et tout de suite, à mes étudiants à Sciences Po, je leur ai montré cette carte. Et je leur ai dit, à votre avis, c'est quoi ce pays ? En fait, ils ne savaient pas trop. Pourquoi ? Parce que jusqu'à récemment, on présentait toujours l'Ukraine de manière politique, virtuelle, comme une périphérie de la Russie. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte, c'était un pays plus grand que la France, 45 millions d'habitants. C'était un poids lourd et en plus, au cœur du continent. Si on peut mettre la diapo d'après. Donc là, on a l'Ukraine sur le continent européen avec en bleu les membres de l'Union européenne. J'espère que c'est à peu près à jour. Et la Bélarusse, dont il faudrait parler aussi, j'espère, dans les questions. Et la Moldavie en gris, c'est-à-dire qui reste dans ce statut d'État tampon, d'insécurité totale, pris en sandwich entre la Russie de Poutine et nous. Et on voit aussi une partie de cette fédération de Russie. Si on voulait, on pourrait montrer toutes les républiques, toutes les régions, le Caucase, etc. et je voudrais insister sur le fait que cette partie de Russie qu'on voit, c'est la Russie qu'on appelle, nous, la Russie européenne, que les Russes appellent la Russie centrale. Et c'est la fédération de Russie, c'est la partie peuplée de la fédération de Russie. Tout le reste que vous ne voyez pas est très peu peuplé. Donc, si nous regardons ce continent, on voit bien un équilibre, un rapport de force humain et les réalités qui ont toujours été là mais qu'on ne voulait pas voir. Grâce à l'invasion de Poutine en 2014, on s'est un tout petit peu réveillés. Enfin, la dernière carte est pour vous montrer que l'Ukraine est aussi un pays central dans une région dont on ne part pas assez qui est la région de la mer Noire. Donc, vous voyez plusieurs pays européens autour de cette mer Noire. Vous voyez la Turquie, vous voyez la Georgie, un autre pays de l'entre-deux et la Russie. Et vous comprenez peut-être un tout petit peu mieux pourquoi la Crimée et la côte sud de l'Ukraine a été aussi une tentative de bouleverser les équilibres de cette région dont on parle beaucoup en Russie, en Ukraine, en Bulgarie et jamais chez nous en France. Quand nous regardons aussi ces cartes, on peut peut-être revenir à la première, Anne Lorraine. Quand on voit ces cartes, on se rend compte qu'il y a un travail à faire en France qui serait vraiment temps de faire. C'est qu'on se place sur ce continent européen et pas à l'extrême-ouest qu'est Paris. Il y a vraiment un problème de perception qui vient du fait que nos dirigeants, nos journalistes, quand ils parlent, ils sont toujours sur la Tour Eiffel. Il n'y a absolument aucun moyen de les faire bouger. De temps en temps, il y a une grande élection en Pologne ou ailleurs donc ils se déplacent un petit peu mais la vision reste toujours Tour Eiffel. Quand on voit cette réalité d'aujourd'hui, il est bien évident que les Ukrainiens, les populations qui vivent en Ukraine, les ressources d'Ukraine, les fleuves, le blé d'Ukraine, etc., c'est l'Europe. On ne peut pas dire que c'est ailleurs. Ça ne peut pas trouver un autre continent. L'Ukraine est absolument européenne. Moi, j'en ai toujours été convaincue mais c'est sûr que je dirais les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols n'en étaient pas convaincus en 1991-92 après l'écroulement de l'URSS. Donc, ce n'est pas un problème de frontières. Ce n'est pas un problème d'État, notre défi. Le défi, il est en fait, il n'est pas là. Et ce qui est inquiétant dans le débat et la campagne électorale pour les élections du 9 juin, c'est que plus on parle d'Ukraine au sommet, plus on parle de protection des États et des frontières de l'Union européenne. Donc, on passe un tout petit peu du discours « chacun défend son intérêt national », ce qui était encore le cas au début de l'agression de la Russie il y a deux ans. On passe enfin à une notion de sécurité de l'Europe. Et j'aimerais bien que nos dirigeants aillent un peu plus loin et parlent de la sécurité humaine en Europe. Et là, c'est très, très important parce que ça, c'est la notion qu'a toujours systématiquement refusée le régime poutinien, c'est-à-dire qu'il n'y a que la sécurité d'un État souverain et il n'y a que la sécurité des frontières. Les populations ne font jamais parler de... ne sont jamais discutées au sein d'une dictature. Je termine juste pour ouvrir sur ce qui sera notre discussion juste après. Je ne suis pas certaine que l'Europe, l'Union européenne se renforce de manière efficace seulement avec l'augmentation des pouvoirs et de l'autorité du Parlement européen parce que ce que j'ai observé ces dernières années et c'est une très bonne nouvelle, c'est que nos institutions exécutives, à la fois la Commission et le Conseil qui réunit donc les 27 gouvernements, ont réagi du mieux possible face à l'agression et déjà avant en 2014 avec le vote des sanctions contre la Fédération de Russie pour résumer nous avons nous Union européenne et les trois institutions centrales de l'Union européenne exécutives et législatives nous avons fait beaucoup mieux que ne l'aurait fait chacun des gouvernements membres de l'Union européenne donc l'Union a fait la force et l'Union européenne est désormais beaucoup plus que juste une institution ou un organisme elle est l'Europe elle est l'Europe bien au-delà justement des États et j'espère que donc on pourra revenir sur ce propos qui est peut-être un petit peu provoquant mais de par ma connaissance de tous ces pays de l'Est de l'Europe je me rends compte à quel point en France il y a encore un gros travail d'analyse et de réflexion Merci beaucoup Marie alors avec ce dernier point vous me rappelez le travail de quelqu'un auquel on aime beaucoup se référer à la revue Esprit parce que son travail est incroyablement pression et notamment sur toutes les questions qui nous occupent ce soir et c'est le travail du philosophe Pierre Asner et théoricien des relations internationales et c'est vrai que Pierre Asner rappelait toujours qu'il faut penser les relations internationales comme des relations d'abord ça ne fait pas de mal de le dire mais qu'il y a aussi un triangle dans lequel il y a des institutions internationales il y a des états et il y a des gens c'est ce que vous nous dites il y a des individus il y a des sociétés alors Dominique Potier je me tourne vers vous sur cette question il y a des individus il y a des sociétés et pour vous interroger d'abord si vous le voulez bien sur ce mouvement récent de colère des agriculteurs parce que auquel on a assisté en France mais pas seulement en France d'abord je crois que derrière le mouvement qui était en France il y avait aussi quelque chose comme une crainte de ce blé ukrainien dont vous nous avez parlé Marie Mindras aussi une crainte de la compétition avec un pays de cette importance mais en fait ce mouvement il a aussi eu lieu dans d'autres pays que la France et à ce titre je le trouvais particulièrement intéressant parce que c'était paradoxal ça peut se lire à la fois comme un des premiers mouvements réellement transnationaux en Europe et qui participe donc de la construction d'un espace public européen de la politisation de l'Europe c'est vraiment l'Europe comme arène politique et si les agriculteurs manifestent contre Bruxelles c'est bien une façon de prendre acte du fait qu'un certain nombre de décisions sont prises à Bruxelles sur ces sujets économiques sociaux et environnementaux qui sont très importants pour nos destins à tous mais donc ça c'était le côté positif c'est un mouvement transnational européen le côté qu'on peut trouver un peu moins positif c'est que c'était aussi un mouvement de rejet des normes européennes d'un pouvoir bureaucratique qu'on peut trouver lointain et froid et que en tout cas dans les conséquences qu'il a eues on a le sentiment que ça consiste à entamer le détricotage de ce pacte vert qui à la sortie du Covid devait être le grand projet d'avenir enfin un des grands projets d'avenir de l'Union européenne donc ce mouvement des agriculteurs pour moi pour l'Europe il est un peu voilà c'est le vert à moitié vide vert à moitié plein qu'est-ce qu'il nous dit Dominique Potier des difficultés actuelles peut-être de la construction européenne ou de cette étape de la construction européenne dans laquelle on se trouve Merci Anne-Lorraine merci pour l'invitation et ce débat si vous permettez rebondir un petit peu sur les propos de Marie et de Céline à l'instant j'ai pu vos paroles vraiment et je me dis que s'il y a un danger pour l'Europe s'il y a une épreuve de l'Europe c'est le titre de la conférence ce soir débat ce soir s'il y a une épreuve pour l'Europe c'est une épreuve qui ne se joue pas qu'aux frontières orientales elle se joue en Asie elle se joue en Afrique il y a un lien avec la géopolitique de l'alimentation puisqu'aujourd'hui une des stratégies de la Russie en puissance c'est le dumping sur l'aide alimentaire sur les transactions alimentaires qui est en train d'écarter les opérateurs traditionnels de l'Ukraine de l'Europe etc. il y a une compétition qui se joue pas seulement sur le plan militaire et des positionnements dans l'Afrique subsaharienne mais globalement sur une géopolitique de l'énergie et de l'alimentation qui se déroule bien sûr en Asie on le sait avec des enjeux énormes autour de la Chine et de l'Inde on l'a vu récemment sur des accords militaires des accords politiques qui se nouent avec la Russie mais bien sûr en Afrique donc la frontière du combat qui est menée sur laquelle est mise à l'épreuve l'Europe n'est pas que la frontière orientale c'est une épreuve mondiale qui se joue c'est une scène mondiale deuxième élément c'est qu'il y a deux risques me semble-t-il et je vais replacer je répondrai à la question agricole mais je vais la contextualiser il y a le risque du nationalisme tout le monde l'a en tête c'est la croissance électorale des partis populistes au rassemblement national ici d'autres ailleurs etc. moi je suis autant terrorisé par les 30-40 si on cumule toute l'extrême droite en France potentielle annoncée on frôle les 40% si on additionne toutes les parties souverainistes ou extrémistes populistes en France mais le 20% de l'AFD me terrifie et nous terrifie tous parce qu'il fait appel à une mémoire tragique à ce qu'on a cru être une singularité de l'Allemagne de nos voisins et amis allemands qui n'est plus tant que ça donc il y a un moment terrifiant autour d'un nationalisme dont on sait à quel point il a été mortifère et il peut être mortifère mais il y a un autre danger et c'est peut-être la petite chose originale que je voudrais dire ici c'est que l'Europe en se voulant puissance redevienne un empire parmi les empires or ce qu'elle a d'original dans son histoire qui n'est pas que glorieuse l'Europe dont nous parlons c'est l'Europe post-choa elle est née dans la Shoah l'Europe moderne l'Europe pacifique des états de droit de la démocratie et tout elle est née dans la nuit européenne dans cette nuit de la Shoah et on était hier tout ce week-end dans des commémorations de la déportation et il faut se rappeler que ce 27-28 avril quand on rendait hommage aux héros et aux victimes de la déportation on rappelait l'origine du récit européen moderne cette Europe si elle se pense un empire parmi les empires une puissance parmi les puissances elle rompt avec ce qui fait son originalité et ce qu'elle peut apporter peut-être de singulier dans la mondialisation non pas de supérieur mais de singulier et ça vous invitez vos invités on parlerait bien mieux que moi elles sont bien plus savantes que moi pour en parler mais c'est l'universalisme et dans cet universalisme il y a une déclinaison non seulement dans la revendication des déclarations de l'homme et des citoyens de 1789 dans celle de 1948 qui est tout simplement géniale on aurait du mal à rajouter un mot à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 vous avez essayé c'est un bijou pur donc l'Europe elle n'est pas dans des frontières elle est dans une vision du monde qui est complètement dans cette capacité de la société des nations dans la rénovation des institutions internationales c'est-à-dire que l'Europe on fait l'Europe comme on refait le monde c'est-à-dire que on jette les bases d'une mondialisation d'une dimension universelle des droits et cette dimension depuis quelques décennies elle porte autre chose que la dignité humaine elle porte la sauvegarde de notre maison commune et l'Europe prend à bras-le-corps non seulement le récit français de la COP 14 des récits glorieux où on pourrait être fier et tout mais globalement les États-nations et les sociétés européennes prennent au sérieux la crise l'anthropocène et se disent qu'il faut agir il faut agir et l'Europe est pionnière et l'Europe est pionnière globalement comme espace géographique c'est là qu'on va le plus loin dans les normes environnementales c'est là qu'on apporte la plus grande ambition la plus grande conscience sociétale mais fait majeur puisque dans la vision optimiste qu'elle a vôtre Marie vous dites l'Europe devient ses institutions et bien les institutions européennes font le pacte vert c'est 2019 donc c'est la c'est la présidente actuelle et cette présidente porte un projet qui commence à se mettre en oeuvre en 2021 et trois ans après il bégaye il s'enraille il s'enraille comme s'enraille en France la crise des gilets jaunes quand on veut monter la taxe carbone il s'enraille quand on veut faire des zones d'affaible émission dans les villes parce que les classes populaires ne vont pas refaire enfoncer les portes ouvertes ici tout le monde connaît ce sujet c'est quand on méprise les classes populaires elles se révoltent au nom de l'injustice et on comprend cette révolte pourquoi cette révolte des paysans elle a un caractère singulier moi je l'ai relu en voyant en creux en voyant tous les angles morts qui n'étaient pas chargés les vrais sujets de la compétitivité agricole ou du revenu agricole je vous assure qu'ils sont ailleurs que dans les normes du pacte vert et il faudrait je renvoyais à un politologue averti ou à un sociologue pour analyser comment une des revendications pour ce qui est du récit français il est différent aux Pays-Bas et en Allemagne ils vont converger mais cette convergence est un peu en apparence oui c'est pas le même mouvement mais en tout cas il s'est passé il y a une sorte de coalition une vision en surface comme ça ça part de l'Ariège on est aux avant-postes du dérèglement climatique on est sur la paysannerie la plus pauvre de France les écarts de revenus vous savez dans le monde agricole sont parmi les professions les plus importantes on part donc de la pauvreté paysanne des gens qui sont confrontés à des crises aviaires bovines qui sont terribles des retards de versement de la politique agricole commune sur des aides à l'herbe qui permettent la survie de ces territoires etc. donc il y a une crise de la révolte on pourrait dire une jacquerie qui ressemble à une jacquerie et ça se termine autour de Paris avec dans les revendications on charge des revendications qui étaient indécentes encore quelques mois avant et qui sont la défense des privilèges des filières les plus puissantes et de remise en cause de principes qui m'a fait condamner parfois ce mouvement en le caractérisant d'illibéral la remise en cause du pouvoir scientifique par exemple sur la normativité des pesticides écoutez ça faisait longtemps qu'on n'avait pas osé moi j'entendais susurrer dans le salon de l'agriculture ces dernières années mais tout à coup ça a explosé ça devient une revendication et la réponse du politique c'est de l'affirmer comme une nouveauté comme un progrès et plus que ça c'est ensemble des réponses politiques dans l'Union Européenne qui visent à détricoter un pacte vert en matière agricole qui venait à peine d'être adopté et dont la mise en oeuvre allait se faire simplement cette année donc on est en train de détricoter quelque chose de très récent et qu'est-ce qu'on est en train de détricoter on est en train de détricoter Anne Lorraine ce que j'ai lu sous la plume d'un des meilleurs observateurs du droit français Benoît Grimond-Pré de Benoît Grimond-Pré que je vous invite à lire sur ces questions Benoît Grimond-Pré dit c'est quoi ces normes européennes c'est le bon sens paysan la bonne agronomie c'est des rotations la bonne agronomie c'est de garder des prairies permanentes en tout cas d'une diversité diversité de mosaïques paysagères une diversité dans le temps dans l'espace c'est un gage de performance et de durabilité et de productivité donc voilà l'Europe ne fait que reprendre ce qu'est le bon sens paysan ce qu'une économie de marché a détruit l'Europe le rétablit dans ses grands principes et à partir de révoltes populaires des intérêts singuliers instrumentalisent cette révolte et elle correspond à Kairos à un moment dramatique celui des concurrences russes et ukrainiennes potentielles sur les marchés européens intérieurs du marché commun de l'Europe mais également sur des marchés convoités autour du Maghreb etc aux échanges méditerranéens classiques donc il y a cette espèce de conjonction j'y rajoute un trait politique c'est que nous sommes dans un moment de sidération et de panique qui fait que sur cette question comme sur d'autres je pense à l'immigration par exemple la droite court après l'extrême droite le centre après la droite la droite après l'extrême droite c'est une sorte de crainte terrible d'être emporté par cette vague populiste donc nous renonçons je termine ma petite démonstration c'est que en fait on peut lire ce mouvement comme une forme de renoncement de l'autorité européenne à une expression de l'universalisme d'un sens d'un devoir qui nous dépassait qui était celui de rétablir des écosystèmes dans la biodiversité dans la lutte contre le déraigement climatique au nom de l'intérêt général et qui nous dépassait dans un moment parfois qu'on pourrait qualifier par certains aspects de trumpiste dans la façon de négocier et de démagogique dans la réponse des gouvernements c'est un renoncement incroyable tout ce qui avait suggéré le pacte vert est démonté trois ans après sous une poussée qu'il faut tout de même relativiser donc si on ne met pas les éléments géopolitiques et de politique intérieure par la peur de la montée du populisme on ne comprend pas ce qui est en train de se jouer qui est tout simplement dramatique parce que derrière cette remise en cause du pacte vert sur son volet agricole il peut y avoir la même chose sur la logistique la mobilité il peut y avoir la même chose sur l'habitat sur l'industrie automobile etc. vous voulez que je termine par une phrase ce que j'ai lu hier m'a terrifié c'est que les droites et les extrêmes droites européennes remettent en cause les accords de la déforestation les accords sur les directives ont deux ans leur mise en oeuvre suppose un petit peu de certification et de démarches administratives en fait ils freinent la déforestation de la forêt amazonienne pour l'essentiel au profit de cultures de protéines que nous importons massivement et qui constitue une part de la compétitivité de nos élevages il y a un autre scénario évidemment c'est l'autonomie en protéines de l'Europe qui est une autonomie alimentaire essentielle qui permet la diversification des cultures et de nous affranchir des intrants chimiques et bien nous sommes en train il y a aujourd'hui une remise en cause de la déforestation en Amazonie quand je dis que c'est des questions qui dépassent l'Europe et qui sont sur le champ du monde cette crise agricole elle illustre ce péril là Merci beaucoup alors après vous avoir entendu tous les trois on comprend qu'effectivement les dimensions de la situation européenne aujourd'hui elles sont multiples et là vous nous rappelez Dominique Potti on dit souvent l'Europe elle ne s'est avancée que dans les crises la construction européenne ne se fait que dans les crises elle peut aussi reculer évidemment dans les crises et je pense que tout ça contribue à cette impression qu'on a que les élections qui vont se jouer du 6 au 9 juin prochains sont des élections à haut risque dans lesquelles en fait risquent de s'affronter plusieurs visions du projet européen donc il y a la vision de Vladimir Poutine qui voudrait simplement affaiblir l'Union Européenne par tous les moyens possibles et imaginables il y a la vision on l'a dit donc des puissances illibérales à la victoire Orban qui serait de revenir à une Europe des nations souveraines il y a cette idée vous nous l'avez rappelé c'est l'inspecteur que l'Europe doit prendre conscience de sa finitude ou de sa fragilité ou de sa vulnérabilité alors c'est vrai qu'on avait entendu pas mal ces dernières années qu'on voulait construire une Europe qui se protège qui protège mais le président Macron a prononcé un grand discours à la Sorbonne la semaine dernière où on avait le sentiment parfois d'entendre parler davantage d'une Europe précisément qui doit se protéger peut-être pas protéger ses citoyens mais se protéger donc avec cette vision d'une Europe d'une Europe forteresse qui est aussi la vision d'un certain nombre de personnes de forces politiques en Europe donc on a toutes ces visions concurrentes alors on peut s'en réjouir parce que ça veut dire qu'après avoir voulu construire l'Europe par le droit par l'économie en fait on assiste à un retour du politique à une revanche des passions nous dirait Pierre Asner mais ça nous dit aussi je crois que le risque que court l'Europe là c'est peut-être pas tant de se défaire mais d'être détourné de prendre un virage qui n'est pas le virage qu'on souhaiterait d'être détourné de ce qui a été le coeur du projet du projet européen donc elle pourrait elle pourrait changer de boussole morale et politique voire perdre son âme alors là dans ce moment de transformation en fait qu'est-ce qui est en jeu et qu'elle serait selon vous donc je vous pose la question à tous les trois je ne sais pas qui souhaiterait réfléchir en premier il me semble qu'on sent assez spontanément qu'on ne peut pas défendre juste le statu quo on ne peut pas dire on doit rester sur place les épreuves étant ce qu'elles sont il faut avancer qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue au moment d'avancer ou de transformer l'Europe Céline voulait démarrer mais dites-moi écoutez merci beaucoup je pense que c'est une question décisive qui va me permettre de revenir aussi à la raison pour laquelle avec mon collègue Thierry Chopin on avait parlé de moments toquevilliens alors pourquoi parce que Tocqueville s'inspire de Montesquieu dans l'esprit des lois qui est l'un des premiers penseurs de l'idée de république fédérative et nous nous souhaitons que l'Union européenne n'aille pas vers un état fédéral unitaire centralisé mais quand même disons avance dans un processus de fédéralisation qui permette on peut dire à la démocratie de rattraper le marché et le droit et dans ce processus la question qu'on se pose c'est quel est le degré d'homogénéité minimale que nous avons besoin en quelque sorte d'avoir entre pays associés qui avons consenti volontairement par un pacte à nous unir et ça c'est la question de Montesquieu c'est la question de Tocqueville c'est la question de savoir est-ce qu'il faut une homogénéité politique de la République fédérative et en fait Montesquieu comme Tocqueville disent oui en fait oui nous devons avoir des principes politiques et juridiques minimaux en commun et ça c'est quelque chose qui a été très fort au moment de la construction européenne à partir du moment où on a cessé de dire c'est simplement un vaste marché on veut construire effectivement une unité politique cohérente et donc Montesquieu Tocqueville Kant disent tous il faut qu'on soit des états républicains ça c'est fondamental alors vous dites bien sûr on est des états républicains même les monarchies constitutionnelles au fond sont des républiques mais il y a plus que ça ce qu'il y a par exemple dans l'article 2 du traité de l'Union européenne ou ce qu'il y a aussi dans la charte des droits fondamentaux de l'Union qui est très importante depuis 2000 c'est tout un ensemble de principes politiques juridiques mais même sociaux il y a toute une partie sur l'Europe sociale qui est moins connue tout un chapitre sur la solidarité auquel je tiens beaucoup qui font qu'en réalité on est attaché par des principes et sur ces principes alors il y a évidemment les plus connus liberté, égalité, état de droit démocratie, droit de l'homme mais il y a aussi d'autres principes qui vont être des principes liés à l'état social ou à l'état environnemental auquel moi je tiens aussi énormément et au fond c'est ça qui doit nous unir autour d'un socle commun et donc voilà l'idée que moi je me fais d'un avenir on pourrait dire souhaitable de l'Union c'est le fait que ces principes ne soient pas trahis que nos promesses soient tenues et pas qu'on se transforme à la va-vite en Europe puissance en confiant tous les pouvoirs au directoire exécutif et puis qu'on oublie les grands principes qui nous animent ces principes universalistes alors vous avez eu raison de dire que l'Europe telle que nous la connaissons est née de la Shoah et en particulier moi j'insiste beaucoup sur le courant du fédéralisme italien c'est aussi la résistance antifasciste à Mussolini mais il faut bien dire que cette Europe elle a aussi toute une histoire auparavant depuis le 15e et surtout le 18e siècle et qu'au 18e siècle on a commencé à théoriser ces fameux principes universels qui permettent aujourd'hui de donner à l'Union autre chose que simplement une représentation marchande d'elle-même voilà donc c'est ça qui me tient particulièrement à coeur si on ne veut pas trahir nos principes si on ne veut pas renier nos promesses et finalement renoncer à nos idéaux il faut s'en tenir à ces principes fondamentaux la démocratie l'état de droit la liberté l'égalité la solidarité au moment où certains nous expliquent qu'il pourrait être un peu à la carte et que par exemple peut-être qu'on ne serait pas toujours tenu de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme alors Marie est-ce que vous voulez réagir ? Oui j'ai été inspirée par par ce que Dominique a dit finalement où est née notre Europe contemporaine vous parlez de la Shoah donc ce qui veut dire que vous parlez de la seconde guerre mondiale et ce que vous n'avez pas dit et qui doit être dit c'est que l'Europe qui est sortie de cette terrible guerre et de la Shoah c'est une Europe divisée voilà ce qui en est sorti c'est pas la belle Union européenne qui s'appelait d'abord une CEE en 1957 et c'est une Europe divisée non mais c'est fondamental aujourd'hui ce que nous vivons la tragédie qui se joue et pas seulement en Ukraine mais en Russie aussi elle est dramatique la situation pour les populations qui vivent en Russie mais c'est une des nombreuses conséquences de la seconde guerre mondiale du nazisme du stalinisme et 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 de la violence extrême des génocides ça a été ça le XXe siècle donc il me semble que la date socle c'est 1989 et je trouve qu'on l'oublie un peu trop vite c'est 1989 parce que les sociétés ont décidé de se retrouver les sociétés ont décidé de se retrouver tout a commencé avec l'acte final d'Elsinki de 1975 où les les vieux Brejneviens ont dit oh là là on peut lâcher la troisième corbeille sur les droits de l'homme de toute façon personne ne l'appliquera jamais ça fait joli et nous on sait que ce qui est important c'est qu'on a toujours nos armées en Europe centrale et orientale et bien les vieux Brejneviens s'étaient complètement trompés c'était pas la première fois et les sociétés se sont mises à bouger très vite et notamment les polonais moi j'ai eu la chance d'être en Pologne à l'été 1980 donc au début des grandes des grandes émeutes et de Solidarnoche j'ai eu ensuite la chance d'aller dans les pays baltes à la fin des années 80 87 et 89 quand tout le monde m'expliquait que l'URSS c'était tellement fort et que jamais ça n'éclaterait bon je suis revenu de 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 Tallinn puis de Vilnius en disant ça y est c'est foutu parce que dans les têtes des gens et dans leur façon de vivre ils étaient déjà sortis et donc il faut sortir de visions livresques historiques et quelquefois de visions comment dire pas conceptuelles mais comme s'il y avait toujours un pattern en fait les européens ont su et heureusement ils ont su ils ont su casser les moules voilà pattern c'est peut-être le moule qui 1989 pour moi qui était jeune universitaire qui avait déjà commencé mes voyages en URSS en Pologne et bien ça a été l'ouverture puis l'adoption de ce qu'on appelait dans les années 80 l'autre Europe the other Europe et je pense toujours à ce livre merveilleux du poète et écrivain Tseslav Miwosh qui s'appelle l'autre Europe et que vous lirez tous avec bonheur et et qu'on connaît au moins par la littérature le cinéma c'est ça la littérature le cinéma et absolument et ce que j'ai compris à partir de mes voyages en Ukraine dans les pays baltes entre 89 et 91 c'est que maintenant il allait falloir qu'on s'attelle à la nouvelle autre Europe ce que j'ai appelé plus tard les états sandwich ce que j'ai montré sur cette carte on peut revoir la carte d'après d'ailleurs Anne Lorraine c'est à dire les pays qui qui sont coincés entre entre la Russie et nous donc l'enjeu d'aujourd'hui que beaucoup comprennent avec beaucoup de retard parce qu'ils n'ont pas compris cette problématique de la nouvelle autre Europe dès les années 1990 et nous sommes en train de toucher la fin de cette seconde autre Europe puisque elle est l'Europe et que nous avons résisté beaucoup d'entre nous ont résisté à cela et qu'évidemment Vladimir Poutine a accéléré notre prise de conscience donc à une autre conférence je serais ravie de vous expliquer mais vous le trouverez dans mon livre la guerre permanente pourquoi chaque fois que Poutine prend une décision il obtient le résultat exactement inverse de celui auquel il voulait parvenir et c'est pour ça que son comportement et sa guerre absolument atroce ne peuvent en aucun cas freiner la réalité de l'Europe et freiner le projet européen qui s'impose par les réalités et c'est la raison oui pour laquelle certaines personnes disent qu'il ne faudrait pas parler d'élargissement mais qu'il faudrait parler de réunification parfois et quand on va dans ces pays les pays baltes la Pologne on sent une sorte d'enthousiasme pro-européen qui nous manque parfois c'est là que dans les grandes manifestations je pense aux manifestations en Pologne pour les droits des femmes et notamment contre le recul du droit à l'avortement ce sont des manifestations populaires pour des grandes causes sociales et où on arbore fièrement des drapeaux européens est-ce que ça correspond je peux juste ajouter un point là-dessus ce qui a complètement explosé ces deux dernières années c'est l'idée un peu saugrenue que l'Europe pouvait garder des états tampons et des frontières floues à ses limites méditerranéennes et européennes il ne faut pas oublier les printemps les printemps arabes de 2011 il ne faut pas l'oublier non plus et que ça a complètement explosé et il est désormais plus que saugrenu mais tout simplement insensé de proposer une troisième voie aux européens parce qu'ils se trouvent vivre un peu plus à l'est du continent il n'y a pas de troisième voie c'est tous ces pays c'est pas seulement vous pouvez y aller pour en être convaincu mais il suffit de lire il suffit d'étudier les cartes d'étudier aussi mais toutes les lois excellentes en général et rapports excellents qui sont votées par le Parlement européen pour comprendre que l'idée que ces pays là devraient être relégués en cherchant une sorte de troisième voie entre un est poutinien et une grande Europe déjà bien élargie à 27 ça a fait beaucoup de dégâts ces dernières années dans les politiques européennes Dominique Pottier vous seriez d'accord on ne peut pas être dedans et dehors il faut être soit dedans soit dehors parce que vous nous disiez tout à l'heure que le projet européen pour vous c'est aussi une certaine vision du monde au-delà de la question des frontières il ne faut pas il fait rentrer tout le monde non plus un peu si c'est une question qu'on avait abordée avec l'esprit civique sur cette idée de l'Europe inachevée elle est inachevée je pense dans l'accomplissement de la cohérence avec ses principes sur le plan géographique le débat pourrait être éternel il y a des évidences je partage assez les vôtres mais je me méfie d'une approche pas trop patrimoniale on parle la même culture la même langue on a une histoire commune donc on doit reconstituer ce qui fut un empire c'est pas votre esprit mais ça pourrait on pourrait retrouver des frontières qui sont autant de motifs de guerre la question c'est bien un dépassement des frontières sans leur négation c'est la fameuse phrase de Régis Debray ces limites hospitalières garantent de la diversité du monde où est-ce qu'on les met exactement je crois que ce débat n'est pas forcément un débat de violence il peut se faire dans les transitions pour ce qui est de la géopolitique que vous évoquez pour les pays concernés je partage assez votre analyse mais je me méfierai encore une fois de l'intitude d'empire mais je voudrais d'abord reprendre la chronologie avec vous vous dites moi j'étais plutôt sur le rêve de Schumann de 1950 vous évoquez 1789 moi je pense que 1789 c'est les deux 1789 accomplit enfin 1989 pardon accomplit le rêve de Schumann et d'État d'honneur et de Gasperi je pense que ce rêve était contenu initialement mais ce sont les sociétés qui l'ont accompli en 1980 mais pour avoir pour avoir traversé quelquefois le rideau de fer pour soutenir des paysans de Solidarnosc dans ma prime jeunesse je vous assure que j'en ai fait l'expérience donc je vois très bien ce dont vous parlez voilà c'est ce goût de la liberté ce goût d'un récit européen je dis simplement que moi ce qui m'a frappé dans mon imaginaire de Français engagés et d'Européens éperdument amoureux de l'Europe c'est le discours et c'est un socialiste qui le dit de Charles de Gaulle et de Conrad Adenauer c'est la fameuse tournée j'arrive pas à retrouver la date et puis bon et puis je vais mal prononcer le mot mais c'est sur une place de Swissbourg je prononce mal vous corrigerez bon j'ai la mémoire de ce mot mais c'est mal prononcé vous corrigerez il s'adresse à la jeunesse allemande la vidéo est extraordinaire pour chercher de Gaulle discours à la jeunesse allemande qu'est-ce que dit le général de Gaulle on est quelques années avant le traité franco-allemand donc on est vraiment sur quelque chose de très visionnaire c'est une des tournées qui est vraiment audacieuse dans l'après-guerre il leur dit jeunes allemands jeunes français vous allez fraterniser et vous allez le faire en regardant vos frères africains qui aujourd'hui meurent de faim etc c'est-à-dire qu'il projette le rêve de réconciliation franco-allemande dans un dessin européen qui lui-même est tourné vers l'Afrique alors on pourrait l'oser sur le contexte colonial qui suivra les guerres mais on se tromperait je pense de l'interprétation du caractère visionnaire et profondément fondateur de l'esprit européen vous avez vu De Gaulle Schumann dans les grandes réconciliations aujourd'hui on accélère un peu l'histoire on fait des synthèses un peu étonnantes mais je pense que là il y a une véritable vision c'est-à-dire que l'Europe elle se conçoit dans son rapport au monde elle se conçoit dans son rapport au monde et De Gaulle termine son discours en disant ça sera une question de technologie de question d'agronomie il va falloir apprendre à cultiver il y a cette vision un peu paternaliste qu'on condamnerait aujourd'hui mais aujourd'hui la même vision pourrait être portée sur une vision de co-développement autour de la Méditerranée sur les questions d'agronomie d'énergie d'échanges culturels et cette vision-là elle est constitutive de l'Europe parce qu'elle dit son attachement à l'universalisme donc on n'est pas en train de reconstituer le patrimoine européen d'antan qui a fait sa puissance et ses guerres et l'anéantissement dans un mouvement peu contre nous dans un mouvement universaliste qui redit l'égale dignité de chaque être humain et notre maison commune et l'Europe est un contributeur original et je le dis avec un principe aussi de réalité moi j'aime beaucoup on avait invité Enrico Letta avec des spécifiques à l'Assemblée et nous rappeler quelque chose de très pragmatique nous étions au moment de la déclaration Schumann un cinquième de l'humanité en 2050 nous serons 5% nous serons 5% si ces 5% ne sont pas fondés uniquement sur s'ils ne sont pas fondés sur un éthos sur des principes c'est la fin du rêve européen quelle que soit notre armée j'ai envie de dire quelle que soit notre armée européenne c'est la fin du rêve européen le rêve européen est un rêve universaliste il se traduit dans une directive déforestation qui prend en soin l'équilibre climat mondial il se traduit dans la loi devoir de vigilance que vous évoquiez qui est le principe d'une souveraineté solidaire telle que Mireille Delmas Marti l'a développée c'est pas même la grosse souveraineté européenne ça reste une souveraineté égoïste si elle n'est pas solidaire donc on n'est pas en train de rebâtir un nouvel empire et une souveraineté solidaire on doit bâtir une souveraineté solidaire c'est-à-dire que dans nos actes commerciaux comme dans nos accords de défense et de co-développement nous devons en cohérence porter des principes et les incarner notre faiblesse en Afrique est dans cette incohérence merci beaucoup et ça fait complètement écho à des textes qui étaient parus dans la revue Esprit justement dans l'après-guerre et qu'on a cité très rapidement dans notre introduction au dossier où Jean-Marie Domnac rappelle d'abord que l'Europe doit être une maison et pas un bastion donc vous parlez de maison commune qu'elle doit se penser dans son rapport avec le reste du monde bien sûr et que dans cette construction européenne s'il y a un souci du réalisme et de l'efficacité c'est absolument indispensable mais qui doit toujours se conjuguer se balancer s'équilibrer avec ce que Jean-Marie Domnac appelle le sens de l'homme et que c'est peut-être là qu'est la spécificité de l'Europe alors on a parlé des grandes dates du passé on a parlé des grandes figures du passé aussi mais vous m'avez tendu une perche en parlant de 2050 alors là on ne va pas aller jusqu'en 2050 peut-être mais donc on s'apprête à élire des nouveaux députés au Parlement européen pour 5 ans ces élections sont assez disputées on a parlé de la montée des droites radicales des divisions illibérales donc la grande coalition qui a gouverné plus ou moins l'Europe toutes ces dernières années une grande coalition centre-droite centre-gauche elle pourrait être un peu déséquilibrée mise en péril mise en difficulté aussi par des visions beaucoup plus extrêmes beaucoup plus radicales on ne sait pas donc de quoi va être fait ce Parlement mais enfin on va les lire et j'ai envie de demander à chacun d'entre vous donc peut-être qu'on peut recommencer par vous Dominique justement pour les 5 années qui viennent finalement quels sont les enjeux quels sont les dossiers dont vous pensez que ce Parlement européen devrait se saisir en priorité je crois profondément à l'enjeu du pacte vert réconciliant économie et écologie ça me paraît un point essentiel si on veut rebâtir une économie qui s'affranchisse des réalités environnementales je ne parle pas des contraintes environnementales ou des préoccupations environnementales je parle du réalisme sur les questions d'environnement nous serons dans une vision égoïste court-termiste et mortifère qui nous banaliserait dans le monde par rapport à d'autres puissances moins scrupuleuses que nous donc c'est bien une économie fondée sur le respect des limites planétaires respectueuse de la dignité humaine moi je crois que le combat et ce n'est pas le lieu ici je ne vais pas citer les familles politiques etc. mais tous les combats socio-écologiques directives déforestation celles qu'avait promis la présidente de la commission je ne lui fais pas leur reproche elle n'a pas eu le temps de la mettre en oeuvre sur le fait que plus jamais on ne commercerait on ne ferait entrer de produits je pense à la victoire de Luxembourg récemment sur les vigours et sur l'esclavage moderne mais il y avait l'histoire du travail des enfants qui était dire c'est l'Europe et cette maison qui invite d'autres qui accueille d'autres le reste du monde à condition que les enfants soient à l'école et pas dans les champs et pas à l'usine c'est très fort ça c'est donc c'est une vision du progrès une vision de l'humanité une vision pour casser la misère donc elle doit porter ça à l'extérieur et j'ai envie de dire à l'intérieur et à l'intérieur et bien à l'intérieur si elle ne porte pas le souci de la justice celle du pouvoir de vivre des classes populaires de ceux qui n'en peuvent plus mais qui doivent arbitrer sans arrêt à chaque fin du mois entre se nourrir se loger et se soigner parfois et bien elle sera une illusion elle sera un mensonge elle sera un mensonge voilà donc la promesse de l'Europe c'est une promesse j'ai envie de dire paradoxalement c'est une promesse républicaine sociale et pas seulement une promesse de la laïcité évidemment de l'état de droit elle doit s'incarner dans une république sociale sinon elle ne sera pas écologique elle ne sera pas économique autrement dit elle va s'épuiser alors qu'elle doit au contraire se régénérer mais est-ce qu'un des pièges du moment qu'on vit justement c'est pas que on entend de plus en plus souvent qu'il va falloir choisir que puisqu'il y a une urgence puisqu'il va falloir construire la sécurité et la défense puisque peut-être on est menacé par la guerre on n'a plus le luxe d'être social et écologique qu'est-ce que il va falloir être américain la façon de Roosevelt c'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix radicaux non pas des postures radicales Laurent Berger nous a invité à ne pas avoir des postures radicales mais à faire des choix radicaux celui de la participation des plus privilégiés entre nous à l'effort à la fois de réarmement et de justice sociale les deux ensemble je n'ai pas envie de choisir évidemment qu'il nous faut une santé pour tous ce qu'il nous faut une capacité de chacun à participer à la transition écologique en se déplaçant autrement en habitant autrement en mangeant autrement etc. c'est le paysan qui parle il faut manger autrement etc. et en faisant tout ça pour ça il faut un pouvoir d'achat qui se traduise par un pouvoir de vivre de participation au récit des transitions et en même temps il va falloir avec une certaine rigueur être capable de nous défendre y compris militairement il va falloir être capable de nous défendre commercialement non pas en excluant les autres parce qu'ils sont autres mais au nom de principes universels voilà Marie sur les dossiers dont va saisir le prochain parlement donc vous nous avez dit sur les questions de la guerre en Ukraine précisément dans le fond le parlement européen jusqu'ici a bien réagi vous dites qu'on n'a jamais été aussi fort alors mais peut-être que vous voulez nous faire une toute autre réponse en tant que citoyenne quels sont les prochains dossiers où sont pour vous les urgences pour cette prochaine mandature du parlement européen l'urgence c'est de communiquer la grande faiblesse du parlement européen comme de la commission c'est de ne pas savoir communiquer de ne pas savoir expliquer ce qu'ils font et c'est ce qu'on paye très cher ensuite dans les urnes parce que mieux communiquer ça veut dire aussi avoir tout un attirail de riposte à la subversion à la désinformation aux campagnes de dénigrement et à tout ce qui était l'arme privilégiée de la dictature russe jusqu'à la décision insensée d'envoyer toute l'armée tenter de détruire tout un grand pays et alors quand vous êtes à Bruxelles tout le monde ne parle que de ça des problèmes de la désinformation en plus on sait qu'il y a un problème à chaque élection et donc aussi nos scrutins ils vont se passer d'en avoir lieu dans 27 pays et je n'ai pas le temps ici mais il y a un certain nombre de bons écrits toujours des journalistes qui suivent ça et je suis certaine qu'à esprit un jour ou l'autre on va refaire un dossier le cette je pense que s'il y a vraiment un projet qui serait porteur et qui serait rassembleur c'est de repartir déjà de tout le corps de textes de lois de rapports d'intelligence qu'il y a au sein du Parlement européen et moi je contribue toujours aux discussions sur les rapports Russie sur l'intelligence qu'il y a au sein de la commission les débats au sein du conseil de l'Union européenne que si déjà en repartant de tout ce que nous avons bâti et qui est là on a tout toutes les archives sont là et qu'à partir de là on réfléchissait à une vraie stratégie commune politique de comment on explique ce qu'on fait et vers où on va c'est à dire de partir de l'existant et je suis désolée de repartir toujours du pratique mais c'est parce que ce que j'ai vu pendant des années c'est que les discours à partir de valeurs d'universel ça n'a pas marché ça n'a pas marché et ça a même plutôt affaibli notre discours ça l'a tellement affaibli qu'on a maintenant le pendule qui va à l'autre extrême qui est de parler de puissance mais le terme de puissance est devenu totalement obsolète on n'emploie plus même en relation internationale on en parle pour parler du passé parce qu'on sait plus ce que c'est que la puissance donc Europe puissance s'il y a un terme qu'ils ne vont vraiment pas employer et vous l'avez bien relevé tous les deux c'est parce que chacun va y voir ce qu'il veut du colonial de la puissance militaire etc. donc oui l'explication la communication et promouvoir ce que nous faisons et ça le Parlement européen peut tout à fait être le leader dans cette bataille de communication en d'autres termes en se vendant mieux on sera beaucoup plus performant mais ça veut dire aussi en rendant plus de compte ça veut dire aussi qu'il faut retourner voir les électeurs et les rassurer sur le fait que c'est bien eux qui sont représentés au Parlement européen dans ces décisions qui sont prises Céline vous seriez d'accord avec ces projets ces programmes pour le prochain Parlement je suis extrêmement convaincue bah oui parce que moi aussi je considère que le nouveau télos de l'Union européenne c'est la justice sociale et environnementale ça pour moi c'est notre boussole alors effectivement il se trouve qu'on est dans un contexte géopolitique où on n'a pas tellement le choix il faut aussi qu'on se constitue une défense commune peut-être un pilier européen au sein de l'OTAN mais en tout cas pour moi la boussole c'est l'amélioration de l'armature des droits sociaux et environnementaux c'est réussir la transition c'est peut-être aller dans le sens de l'initiative citoyenne européenne qui a été déposée par des collègues amis donc voilà Paul Magnette qui a contribué magnifiquement à ce numéro d'esprit et puis Aurore Laluc qui ont proposé effectivement un ISS vert européen parce qu'effectivement il faut financer la transition un impôt européen un impôt vert européen parce qu'aujourd'hui en fait l'Union européenne n'a pas de ressources propres elle commence à en avoir grâce au taxe carbone aux frontières il y a bientôt en fait le second marché carbone européen qui va aussi engendrer des ressources mais enfin on a quand même besoin d'un énorme budget pour financer cette transition et donc voilà il va quand même falloir trouver ces nouveaux fonds donc ça c'est un dossier qui me paraît fondamental qui va avec une réforme disons de l'architecture institutionnelle de l'Union moi à laquelle je suis aussi attachée donc par exemple c'est vrai que l'Union européenne elle n'a pas de compétences en termes de fiscalité comment est-ce qu'on peut rattraper le marché faire une vraie politique sociale et environnementale si on n'a pas de fiscalité commune voilà on a du mal à se le concevoir de même que effectivement le verrou du veto au Conseil européen parfois déstabilise complètement créer des minorités de blocage créer de la paralysie il faut évidemment étendre la majorité qualifiée les votes à la majorité qualifiée notamment en matière de politique étrangère et de fiscalité et puis il y a cette réforme du Parlement européen dont je parle un peu dans l'article qui me paraît très importante parce qu'aujourd'hui bah oui les citoyens vous sans doute dans la salle vous vous sentez loin de votre parlementaire européen c'est rare que vous le connaissiez c'est rare qu'il vienne vers vous pour en quelque sorte vous rendre des comptes or la démocratie le lien de représentation c'est l'autorisation nous autorisons par l'élection et puis c'est la reddition des comptes on demande des comptes à nos élus et il faut donc réformer à mon avis le statut de l'élu européen il faut donner au Parlement disons le droit d'initiative législative qui aujourd'hui est réservé à la commission mais il faut aussi demander plus à notre parlementaire européen alors moi j'esquisse quelques hypothèses dans cet article notamment je pense qu'il faut des vraies campagnes avec des voilà des campagnes européennes pas complètement statocentrées franco-françaises comme c'est le cas chez nous et puis effectivement il faut également par exemple moi je pense des permanences mobiles du parlementaire européen qu'on puisse rencontrer son parlementaire qu'on puisse faire voilà ce jeu d'influence démocratique qui est fondamental pour que le lien avec entre le citoyen et son parlementaire soit vraiment fort et vigoureux et qu'on arrête de nous dire oui la démocratie européenne la démocratie post-nationale est une illusion de démocratie et qu'on comprenne mieux aussi donc ça fait partie des idées dans votre article le rôle des partis des partis européens justement qu'on comprenne mieux ce qu'ils représentent ce qu'ils défendent et cette polarisation éventuellement et on sait notamment que depuis le vote du pacte vert en 2019 en fait tous les votes au parlement européen sont de plus en plus polarisés selon un clivage classique droite-gauche en réalité les libéraux sont une force d'appoint qui votent d'un côté ou de l'autre mais on a de plus en plus de votes polarisés et donc on a des études très précises de Politis Simon Hicks notamment et donc il n'y a pas de raison de considérer que le parlement européen c'est toujours du compromis un petit peu voilà comme si ce n'était pas de la grande politique il faut considérer que c'est de la grande politique et il faut donc à mon avis clarifier les enjeux autour des parties des programmes et puis des visions alternatives de la société c'est pour ça que Paul Magnette conclut en disant résolument l'Europe sera politique ou elle ne sera pas donc pas seulement une Europe de policy mais une Europe de politics vraiment avec cette polarisation des enjeux cette expression des conflictualités qui traverse toutes les sociétés et en particulier les démocraties la démocratie c'est ça c'est de laisser les conflictualités s'exprimer alors j'ai abusé de mon privilège qui était de poser les questions jusqu'ici mais maintenant c'est votre tour je pense que nous avons un micro qui peut circuler dans la salle je vous propose peut-être de prendre deux ou trois questions qui peuvent être pour nos trois intervenants ou pour l'un des trois et puis on verra qui répond à quoi et dans quel ordre madame j'avais une question ici et après un monsieur tout de l'autre côté merci bonjour à toutes et à tous et merci pour vos interventions Jordana Harris du WWF France donc nous le savons ce dos tourné à l'Union Européenne en effet sera marqué et vous l'avez dit offert par des reculs environnementaux majeurs et c'est vous l'avez dit aussi déjà le cas merci pour l'approche géographique elle est toujours rafraîchissante et toujours nécessaire sur l'aspect de la communication j'aimerais vous mettre un mot clé un peu comme le hope de Obama à l'époque il me semble qu'on ne parle pas assez de confiance on a une crise de la confiance dans nos institutions nationales et européennes on n'a pas on n'a plus confiance qu'on va prendre soin de nous confiance dans le système de retraite dans cette institution qui s'impose qui s'impose à nous et donc je pense qu'il y a une meilleure communication à faire que juste des panneaux avec trois mots clés je ne sais plus ce que c'était sécurité énergie je ne sais plus ce qu'il y avait sur cette grande campagne qu'on a vu l'hiver dernier et à l'inverse l'Europe et qui ne parle pas même à moi qui parle dessus à l'inverse l'Europe elle est souvent vécue comme une institution pyramidale qui en effet impose qui s'impose et vous l'avez dit et je vous avais dit ce mot clé je crois qui contraint c'est une histoire de contrainte et c'est la même chose sur l'environnement on parle de contrainte environnementale et vous avez parlé de tour Eiffel de tour Eiffel face à l'Europe au même titre qu'on parle de Paris et le reste de la France et j'aimerais revenir un peu sur votre titre et proposer une question qui revient un peu sur ce titre là qui est le projet européen à l'épreuve du local et dans cette architecture institutionnelle et dans la réforme possible j'aimerais vous entendre sur la place des collectivités territoriales dans le projet européen et dans la manière dont on construit au quotidien c'est vrai qu'avec les échelles on a été plus grand mais on n'a pas été plus petit donc merci pour cette question il y avait une il y avait une question à droite ici ah on aurait pu on va vous faire faire des kilomètres à Zélie oui bonjour tout le monde du coup j'ai deux questions en fait peut-être à Marie comment vous voyez la fin du scénario de guerre entre l'Ukraine et la Russie peut-être ça ça existe dans votre vous avez écrit ça sur votre livre la guerre permanente et deuxième question c'est en fait qu'en pensez-vous bon ça c'est pour tout le monde des mouvements qui commençaient aux Etats-Unis dans l'université de manière générale et qui est passé aussi maintenant au Sorbonne alors l'université qui est effectivement au coeur pour beaucoup de gens de l'histoire de l'Europe l'histoire de l'université bien sûr bien sûr on va prendre une troisième question et je redonne la parole à nos intervenants donc je vous ai vu monsieur tout au fond on viendra à vous dans un deuxième tour il y avait un monsieur juste ici qui avait une question je crois oui ah c'était la même question pardon alors excusez-moi Zélie ah l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer en ce moment l'Ukraine est en train de s'effondrer oui non mais militairement donc est-ce que si monsieur Trump est élu est-ce qu'on va comment voyez-vous comment pourra réagir l'Europe face à un nouveau Yalta qui sera cette fois avec la Chine la Russie et l'Amérique voilà alors on a trois on fera un deuxième tour de questions donc je vous soumets déjà à ces trois questions donc sur la place du local ou la dimension locale ce qu'on peut imaginer comme scénario en Ukraine et la question des universités des mouvements qui agitent les universités la question de la liberté académique de la liberté d'expression qui sont aussi des principes clés pour l'Europe donc ce ne sont pas des questions faciles qui veut se lancer Dominique c'est le moment grand oral oui je confiais je confiais à Céline mon incapacité à avoir un bon jugement sur les mouvements universitaires je ne veux pas échapper à la question mais je fais preuve c'est pas une lâcheté c'est pas une fausse humilité c'est vraiment j'ai du mal à saisir je peux voir l'élan de compassion de générosité d'engagement auprès de la Palestine et je le partage je manifeste pour la Palestine etc je n'ai aucun problème mais le ton avec lequel la question est posée et le caractère frontal qui n'est pas dans l'universalité justement qui n'est pas dans me terrifie c'est-à-dire que tout ce que ça porte comme violence potentielle tout ce que ça réveille comme souvenir tragique me terrifie donc je suis ambivalent et voilà je suis sur d'autres terrains j'accueille à l'Assemblée dans trois semaines une démarche autour de la paix des forces de paix même avec les guerrières de la paix franco-israélien je suis plutôt que de répondre à rentrer à dire c'est bien ou c'est mal j'ai envie de dire plutôt ce que j'essaye de faire dans le dialogue à la fois avec la communauté juive sur le territoire avec les communautés proches des palestiniens etc et je vous assure que dans ce dialogue local on a de beaux résultats et j'essaie de le projeter aussi à l'Assemblée mais je sens que quelque chose de plus puissant et qui me fait peur est en train de se jouer mais je n'en ai pas toutes les clés donc humblement je ne vais pas plus commenter je ne voulais pas ne pas esquivier la question mais je n'ai pas grand chose à dire je vous le demande pardon sur je vais juste vous m'avez on se confiait avec ma voisine pendant le micro tourné que finalement réaffirmer s'il y a une puissance Marie sur laquelle on va être d'accord vous étiez contre l'Europe puissance c'est bien l'idée contre le terme non non contre le terme parce qu'il est trop usé on en abuse etc et il peut faire le réveil de l'Empire etc souvenir d'une nostalgie non fondée et tout moi j'aime bien l'idée d'Europe puissance publique parce que ça c'est fondamental est-ce qu'on est dans une marchandisation globale sur la planète et que ou des systèmes totalitaires ou une sorte de grande marchandisation le monde marché ou est-ce qu'il y a un espace où la puissance publique fondée sur la démocratie et sur des principes je repense quand même à la révolution des œillets moi j'étais invité dans ma circo à une manifestation tardive ce dimanche là de la communauté portugaise d'une des villes ouvrières et le second vous rappelez du 25 avril c'est c'est le peuple qui commande et bien l'Europe c'est le peuple qui commande c'est les peuples qui commandent ensemble dans un espace public fondé sur des principes c'est ça l'histoire européenne et ça doit irriguer chacun de nos territoires moi je suis heureux comme parlementaire d'animer encore un groupe d'action locale qui anime des fonds européens qu'on a orienté vers la transition écologique on vit de belles aventures autour de la solidarité alimentaire autour de la mutation des systèmes des productions de l'économie sociale etc. et l'Europe nous oblige et je n'arrête pas de le dire à mettre la moitié de personnalité de la société civile à côté des élus donc l'exigence démocratique dans un état qui est de plus en plus centralisé vertical et tout elle nous oblige je trouve ça génial à chaque fois à mettre la moitié d'entrepreneurs de responsables associatifs et de les forcer au dialogue dans le discernement pour mettre chaque euro européen au bon endroit pour faire pousser des graines qui fassent du bien etc. et bien ça c'est l'Europe qui s'incarne dans les territoires on doit l'incarner dans la diversité de nos territoires l'unité dans la diversité c'est l'unité de principe dans une maison commune qui est une puissance publique et qui s'incarne dans la diversité des territoires avec ce souci permanent de la justice de la justice de la justice moi c'est pour ça que je suis à gauche sinon pour le reste on serait simplement européen mais je suis la question de la justice est fondamentale elle est fondamentale c'est la question l'Europe elle doit se battre pour la dignité des travailleuses du textile du Bangladesh mais c'est l'oubli les travailleurs de la sédérurgie de ma région et elle trahit sa promesse Céline vous parlez de république fédérative d'Europe et c'est vrai que dans votre livre No Demos vous expliquez très bien ce que peut être une souveraineté partagée donc a priori comme ça on se dit que c'est une notion compliquée mais après vous avoir lu c'est beaucoup plus simple est-ce que ça veut dire aussi que l'Europe doit aller chercher au-dessus du niveau du national mais aussi en dessous ? Oui absolument je vous remercie pour cette question sur l'échelle de la démocratie moi c'est une question qui me tient énormément à coeur l'État-nation n'est pas la seule instance qui peut accueillir des procédures démocratiques donc il faut penser un principe de subsidiarité comme c'est théoriquement le cas en Europe c'est-à-dire en effet je pense que c'est un très sain principe de dire que les choses doivent se régler au plus près du citoyen et que si on peut les régler à l'échelon local régional c'est parfait on monte en gamme sur certaines questions au niveau national et il y a d'autres questions qui se traiteront au mieux c'est-à-dire de la manière la plus juste et éventuellement aussi la plus efficace au niveau supranational et je pense qu'on a un débat démocratique nécessaire sur ce qui convient à chaque niveau démocratique je voudrais dire que moi la république fédérative fondée sur la souveraineté partagée c'est pas une république centralisée bureaucratique avec un fédéralisme exécutif c'est au contraire une idée effectivement qui peut très bien partir alors on en a toutes sortes de versions il y a une version socialiste utopique il y a une version anarchiste pourquoi pas proudhonienne avec on commence par des petites communautés autogérées au niveau local et pourquoi pas monter en gamme c'est-à-dire qu'en fait le choix qu'on fait du modèle politique européen quel genre de république fédérative on veut c'est une question ouverte il n'y a pas un seul modèle de fédération et il y a des modèles de fédération extrêmement décentralisés où on accorde beaucoup d'autonomie aux régions aux collectivités territoriales donc nous en France on a une vision quand même de l'état unitaire de plus en plus forte les lois sur la décentralisation sont appliquées de manière de plus en plus extravagante et donc moi je crois plutôt qu'avec son comité des régions avec sa vision aussi des régions un peu bio-régions le Grand Nord etc l'Europe elle a apporté sur ce terrain-là elle peut en tout cas apporter sur la question disons du statut et du rôle politique des régions merci alors il y avait un certain nombre de questions qui sont plutôt pour vous Marie et en reconnaissant que c'est quand même difficile parce que vous n'avez pas de boule de cristal et donc c'est toujours très difficile de faire des prédictions mais qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce qui pourrait se produire et peut-être aussi où est-ce qu'on a des leviers d'action tout à fait je voudrais juste livrer une réflexion qui m'est venue en vous écoutant tous les deux sur la question d'une république fédérative enfin de et je pense qu'on comprend très très bien que ce serait une construction absolument pas centralisée et que vous êtes tout comme moi extrêmement attaché à la diversité des territoires j'aimerais rappeler d'ailleurs qu'on a fait l'Europe à partir de régions ça a été lié vraiment à des régions France-Allemagne et je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas plus fait ça et c'est ainsi que dans ce que je commence à projeter sur un avenir une autre une craine qu'est-ce qu'il y aura comme fédération dans l'espace dominé par Moscou aujourd'hui etc. je pense que la seule façon que j'ai avec des collègues et amis russes et ukrainiennes d'avancer sur ces questions c'est penser en termes de régions de populations de diversité économique de climat etc. donc ça c'est vraiment très important mais la question en creux qu'il faut quand même qu'on aborde un jour ou l'autre et je crois que c'est ça qui fait peur à nos élites comme à tout un chacun c'est plus l'Europe existe politiquement quid des gouvernements et de nos politiques publiques on l'a bien vu qu'à chaque fois même quand on était dans la réforme des retraites est-ce que ça va être simplement d'avoir de plus en plus de législation de juridiction de réglementation européenne qui donc limitera la marge de manœuvre de chaque état et de chaque société ou bien est-ce que on aborde enfin cette question en creux qui est à chaque fois qu'on avance dans une forme de fédéralisation pour l'appeler comme ça rapidement comment chaque état chaque société on rajoute une feuille aux mille feuilles il faut peut-être en enlever d'autres oui non mais moi j'ai l'impression en suivant ça de loin mais en connaissant ces problématiques dans d'autres états que l'hostilité qui s'est cristallisée sur les thèmes européens et donc s'est cristallisée dans une sorte de souverainisme nationaliste et raciste et contre l'autre contre l'étranger je pense bien aussi que on dit on dit pas comment ça va se passer concrètement et comme en France on aime bien dire qu'on est la la république des acquis où chacun veut sauver ses acquis et c'est que c'est uniquement au niveau des organisations régionales syndicats gouvernements qu'on peut préserver ça mais je veux pas éviter la question de l'avenir en Ukraine mais je veux le faire très rapidement parce qu'on a déjà je crois dépassé notre temps ici d'abord l'Ukraine ne s'effondre pas au contraire donc je vous invite vraiment à lire mon livre parce que c'est un travail de chercheur et de chercheur qui travaille sur ces pays depuis longtemps et qui est en contact en permanence avec des Russes avec des Ukrainiens je vais aller en Ukraine aussi et en fait je suis je pense une des personnes bien informées l'Ukraine ne s'effondre pas au contraire elle se porte étonnamment bien en tant que institution régime politique vie des régions éducation les universités sont en plein boom et la reconstruction a commencé pratiquement dès le second mois de l'agression dans les villes et villages qui n'étaient pas occupés qui n'étaient plus occupés par l'armée russe l'armée russe a été en pleine déroute pendant les premiers mois vous savez peut-être pas que les autorités ukrainiennes à tous les niveaux se préparent activement à l'entrée dans l'Union Européenne puisqu'ils ont obtenu le statut d'état candidat en juin 2022 déjà ils ont un cahier des charges évidemment long comme des kilomètres et ils avancent et d'ailleurs il a été reconnu à Bruxelles il y a quelques mois qu'ils avaient même avancé un tout petit peu plus vite donc c'est aussi pour ça que je voulais conclure sur le Parlement et sur nous tous en fait on ne communique pas assez parce que tout cela c'est connu mais dans nos médias je ne sais pas pourquoi on est obnubilé par la Russie et l'armée russe et en même temps sans étudier la Russie en fédération de Russie ça ne va pas bien mais simplement si vous voulez la fédération de Russie après la guerre donc après la défaite militaire russe il n'y a pas il n'y a pas d'autre option raisonnable que d'aider les Ukrainiens à remporter cette guerre qu'ils mènent pour nous tous ce sera un champ de ruines institutionnels un champ de ruines sociales un champ de ruines psychologiques et ce pays même si il est relativement peu bombardé à ce stade et moi je vais vous dire c'est ce qui m'inquiète le plus je ne suis pas trop inquiète de la capacité des Ukrainiens de se reconstruire de penser leurs blessures de faire tout le travail qui va être fait pendant deux trois générations pour dépasser cet immense traumatisme mais je sais qu'ils le feront parce que je les connais et parce qu'ils travaillent avec nous parce qu'ils sont européens ils respectent le droit international ils respectent les Nations Unies ils respectent la Cour européenne des droits de l'homme donc ils sont très très bien équipés en revanche la transition dans la Russie post-guerre et post-putinienne ça va être une longue période de transition et qui à mon avis ne pourra être productive que si elle se fait sous supervision internationale et avec donc des administrations provisoires sous supervision installées dans un certain nombre de grandes régions de républiques il n'y aura pas un successeur à Poutine qui se remettra au Kremlin avec toujours ces millions de guébistes ces millions de militaires ces milliers d'oligarques qui tiennent tout je vois pas très bien comment après une guerre aussi épouvantable où quand même plus de 300 000 hommes de Russie ont été tués gravement blessés ou mis hors de combat en seulement deux ans penser en termes de continuité de la dictature ou une sorte de centralisme autoritaire me paraît peu probable mais il y a un gros gros travail à faire et je peux vous dire aussi que nous commençons ce travail commence à être fait à différents niveaux de comités de réunions et donc il faut avoir une vision plus positive et pour avoir une vision plus positive il faut s'informer au maximum plus on touche la réalité plus on parle à des gens vrais moins on est anxieux parce que voilà on voit on peut toucher comment les gens vivent comment ils continuent à travailler en Ukraine et ce qui permet de ne pas sauter je dirais d'un débat télévisé à un autre en passant d'une émotion plutôt négative à une autre émotion négative et là l'Europe l'Union Européenne mais pas seulement mais tous les Européens tous les pays européens joueront un rôle essentiel et c'est ce qu'attendent les Ukrainiens merci Marie pour cette mise en perspective alors voilà donc là ça va encore est-ce qu'on peut prendre une deuxième et dernière série de questions je me tourne vers nos intervenants qui sont un timing un peu serré donc on peut prendre encore trois questions je pense et après il faudra qu'on s'arrête et si vous pouvez poser des questions rapides voilà merci Philippe Segretin membre d'Esprit Civique nous avons entendu jeudi le président de la république faire non pas un discours politique mais une conférence géopolitique bien intéressante mais par-delà ce que vous avez très justement rappelé c'est-à-dire la montée en puissance des extrêmes droites dans tous nos pays si on prend le reste de la communauté politique est-ce que vous voyez apparaître de manière transnationale une force politique capable de mettre en oeuvre ce que vous avez évoqué à savoir la transition écologique ayant une forte dimension sociale mais aussi la capacité de l'épreuve de la guerre est-ce que vous voyez Dominique Pottier en tant qu'acteur mesdames en tant qu'observatrice avisé est-ce que vous voyez monter en puissance un ou des courants transnationaux capables de s'emparer de ces défis alors comme on n'est pas ici pour faire campagne moi je transformerai un peu la question on va prendre les deux autres questions voilà c'est la question aussi de l'espace public européen enfin de questions qui peuvent se poser de manière transnationale alors on avait une deuxième question oui monsieur à qui a un micro dans la main voilà monsieur pardon bonsoir bon je ne suis pas très à l'aise à parler en public mais enfin j'ai noté un peu certaines choses alors soyez un peu patients donc je suis d'accord donc tout d'abord je vais pas vous bousculer mais donc on a un petit timing un peu un peu serré allez-y monsieur on vous écoute déjà vous me pressez ah oui je vous presse sans vous presser mais bon je vous remercie de tout ce débat je suis d'accord avec le programme des mesures à prendre dans la nouvelle législation européenne vous étiez tous vous avez tous assez d'accord quelque chose très intéressant je suis aussi d'accord avec et admiratif avec la vision idéaliste d'universalisme que vous avez monsieur par rapport à l'identité européenne et de considérer non pas seulement l'Europe comme une maison commune mais le monde comme notre maison commune au-delà j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose en 89 dont vous avez occulté dans votre débat qui est la chute du communisme et le communisme s'est effondré par lui-même et c'est une idéologie qui s'est effondrée à ce moment là et là je reprends vos termes de société effectivement par les sociétés si on entend par les sociétés les syndicats et la résistance des individus à l'oppression alors donc là il y a quelque chose de plus grave qui se passe depuis 1999 c'est à dire quand Yeltsin a nommé Poutine comme premier ministre afin qu'il règle le problème de la Tchétchénie à partir de ce moment là certes Poutine était anticommuniste mais c'est un agent du KGB et puis il a fait une nouvelle idéologie et là il se réclame d'une nouvelle idéologie et là je fais référence au niveau au bouquin de Snyder Timothy Snyder Snyder voilà qui met en avance le maître à penser de Poutine qui est Yeltsin alors et là il y a une nouvelle idéologie on a affaire à une nouvelle idéologie et comment lutter avec ça alors là monsieur je vais assumer je suis obligée de vous presser pour arriver à la question pour être sûr qu'ils vont pouvoir répondre j'en suis arrivé à la fin les questions visent vous trois enfin c'est à vous trois donc finalement aujourd'hui l'Europe est le seul espace de liberté dans le monde et il y a une alors par rapport à ce que vous dites est-ce qu'il faut une homogénéité idéologique dans l'Europe il faut se poser la question effectivement mais avec l'extrême droite qui peut arriver qu'est-ce que serait cette position idéologique et enfin moi je pense que dire qu'il faut pas être une grande puissance ça me paraît bizarre parce que l'Europe c'est un bébé c'est comme si le bébé n'est pas devenu adulte qu'on craint qu'il soit un mauvais adulte par rapport à la puissance et l'empire voilà moi j'en ai fini merci beaucoup donc il y avait une dernière question tout au fond de la salle je crois il y en a deux si vous allez très très vite on peut prendre les deux questions mais très très vite j'ai fait des promesses à Dominique Potier notamment alors très vite sur le thème de la journée de la soirée le projet opérin le projet européen à l'épreuve de la guerre la fin de la guerre ne serait-elle pas l'intégration de la Russie dans le projet européen sur des principes fondamentaux communs voilà une question simple pour terminer il y avait un monsieur tout au fond encore et après on arrête non j'avais dit encore deux mais ah c'était pas à ce monsieur là que je pensais c'était un autre monsieur devant si c'est une question ultra rapide on va prendre les deux allez-y monsieur allez-y 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 bon merci beaucoup et merci beaucoup pour ce débat ma question s'adresse surtout à Marie-Mandras et notamment en ce qui concerne ce clivage entre l'Europe et la Russie et les pays et sandwich entre les deux et aujourd'hui on a beaucoup parlé de ce qui est l'Europe mais on a un peu parlé de ce qui est la Russie normalement ça va de soi que c'est un pays à peu près monolithe mais le Parlement européen dont on a mentionné plusieurs fois aujourd'hui a fait la déclaration qu'une des préconditions pour la paix après cette guerre c'est la désimpérialisation de la Russie quoi que ça veut dire mais donc théoriquement c'est pas exclu que la Russie pourrait s'effondre comme c'était le cas avec l'Union soviétique et dans ce cas là est-ce que on parlerait pas de nouveau encore une fois de la création d'une encore nouvelle Europe comme c'était en 99 merci pour aller jusqu'à jusqu'à l'autre océan alors monsieur on va prendre encore votre question et après par contre le deal c'est que chacun voilà un petit mot de la fin pour pouvoir libérer tout le monde pas trop tard quand même allez-y monsieur oui merci merci ma question concerne le le tâtonnement de l'Europe l'Europe tâtonne à mon avis malgré les les préceptes que vous avez ébauché tout à l'heure c'est-à-dire vous avez parlé de Montesquieu vous avez parlé de Tocqueville vous avez parlé de Kant alors ma question c'est de savoir comment c'était il y a un petit moment oui mais comment comment se fait-il que l'Europe n'arrive pas à rentrer dans les préceptes dans la philosophie de ses grands esprits et ça et je dis bien Macron il a bien fait de nous rappeler la dernière fois la crise de l'esprit de Paul Valéry donc l'Europe est mortelle ou notre civilisation est mortelle voilà ma question mon inquiétude comment se fait-il que l'Europe tâtonne jusqu'à présent merci beaucoup pour toutes vos excellentes questions qui on va intégrer dans un petit mot de conclusion de la part de chacun de nos intervenants Marie vous voulez démarrer oui rapidement la désimpérialisation c'est un mot c'est un terme c'est pas un bon terme et surtout si on l'utilise pour la fédération de Russie aujourd'hui donc il faut être très pragmatique je voulais pas mettre trop de cartes j'avais aussi une carte qui vous replace toutes les républiques et régions de la fédération de Russie du Kamchatka à l'est jusqu'à Kaliningrad esclave à l'ouest bon donc c'est vraiment un grand thème mais la problématique qui se posera pour l'état de Russie après la guerre c'est vraiment de tout reconstruire de tout repenser parce que rien n'a été jusqu'au bout depuis la déstalinisation de 1956 et puis ensuite une ou deux étapes de détente et de petites réformes puis Gorbatchev qui lui a été très loin avec la maison commune européenne et d'autres grandes réformes mais ensuite il n'y a jamais eu de travail sur la mémoire il n'y a jamais eu de lustration des millions de personnes qui ont tué qui ont harcelé qui ont été les bourreaux donc voilà je ne peux pas entrer dans ce thème la question moi j'ai beaucoup aimé la question sur au fond la Russie rentrera dans l'Europe je crois que c'est un nous parlons d'un processus historique et contrairement à ce que certains disent aujourd'hui l'histoire ne se défait pas en ce moment elle se fait elle se fait elle est en dépit de toutes les tragédies et destructions elle se fait et comme la fédération de Russie poutinienne ne sera plus jamais ce qu'elle est aujourd'hui il y aura ce troisième grand questionnement de la troisième autre Europe et tout est ouvert et il n'y a absolument aucune raison que si les évolutions à l'intérieur de ces territoires je ne sais pas comment ils seront organisés entre eux il n'y a aucune raison que ces territoires ne souhaitent pas rétablir ce qui existait jusqu'à il y a une quinzaine d'années un excellent partenariat avec les voisins européens Céline Alors deux mots sur la question du tâtonnement il y a la philosophie et il y a l'histoire avec l'Europe on est quand même dans une des rares tentatives disons d'approximation d'un idéal philosophique celui de paix perpétuelle par exemple c'est à dire passer de la voie des armes à la voie du droit celui du doux commerce celui d'une volonté générale devenue volonté fédérale on est proche d'une tentative d'instantiation d'une idée philosophique mais on est dans l'histoire il y a des contingences il y a des guerres il y a des crises et on est confronté à la réalité des forces politiques et sociales qui effectivement font qu'un idéal philosophique ne s'applique jamais à l'état pur Merci beaucoup et Dominique Potier Alors sans pour ma grande politique mais moi pour ma part je vais rester donc très vague mais je crois que par rapport au péril qui menace il faut inventer une troisième gauche voilà c'est pas vrai et les bornes pour donner des repères comme ça ça va de Ruffin pour Lange pour ma part voilà et Dominique Potier a écrit un excellent article sur ce sujet dans la revue Esprit je fais une place de pub pour une troisième gauche je crois que c'est là-dedans qu'il faut construire ce récit français et européen bon deux je crois monsieur que je ne sais pas si un jour la Russie fera partie de la maison commune comme ça a été rêvé à une époque et tout de l'Atlantique à l'Oural etc je ne sais pas ça par contre je sais que nous avons le devoir aujourd'hui à la fois de faire la guerre et de tendre la main pour la paix c'est-à-dire de tendre au peuple russe et à tous ceux qui au risque de leur vie dénoncent le totalitarisme de Poutine nous devons leur donner tendre la main c'est-à-dire nous ne devons pas être un empire contre un empire on doit être une démocratie toujours ouverte et sociose de l'universel et je terminerai là-dessus c'est sur un message d'espoir c'est Ordorlin j'ai bien prononcé Aldorin je n'arriverai pas je ne sais pas mais j'ai lu une phrase dans un meeting que je ne citerai pas qui disait là où je connais plus la version de Saint-Augustin là où le péché croit la grâce croit aussi etc et là le péril le péril est là la force la force croit également moi je crois profondément que cette force de l'Europe on l'a dit de mille manières c'est quand même son langage son langage il est dans plusieurs langues mais il repose sur des principes sur des principes fondateurs qui ont été fondés dans une tragédie dans une longue histoire et ce langage-là il a quelque chose à dire au monde et nos alliés et notre force ne passera pas seulement demain à une armée européenne c'est un langage qui porte des principes et ce principe-là il fera écho aux femmes qui risquent leur vie en Iran pour leurs droits à ceux qui se battent en Afrique pour leur développement ou pour la démocratie il fera écho partout dans le monde parce que c'est une force extraordinaire et ça me finit par me dire que certes nous devons combattre ceux qui essentialisent l'identité chrétienne dans une logique d'Europe forteresse mais nous serions fous de mépriser la dimension spirituelle de ce qui anime au sens étymologique notre Europe et ce qu'elle porte dans le monde un grand merci à tous les trois Dominique Potier Céline Spector Marie Mindras pour un débat très riche et merci à la BPI de nous avoir accueillis cette fois encore je peux dire que ces débats vont reprendre plutôt à la rentrée merci à tous merci à tous Merci. Merci.